... J'ai un plan âme émergent de 15 milliards. Déjà, il y a presque 9 milliards injectés dans la commune. Il y a 6 milliards que je dois me bagarrer avec les bailleurs, avec mes relations, pour pouvoir satisfaire ces populations. Inch'Allah sur Al-Djabi, ça va se faire, parce que je connais là où mettre les pieds et comment trouver des sélections. C'est clair, nos coopérations décentralées au Revue de Sainte-Claire, en France, tu vas à Garbacel, partout en Allemagne, tu vas à Modernan, en Italie, c'est des coopérations entre ces communes-là et la commune de Zanyam. Nous savons là où mettre les pieds pour pouvoir trouver des ressources. Nous savons, les gens, beaucoup de gens me posent des questions, vous trouvez les moyens où ? Je ne suis pas quelqu'un qui fait de magie, du tout. Mais je sais là où mettre les pieds, comment trouver les moyens pour satisfaire mes populations. Et je connais encore l'État du Sénégal, que dirige son Excellence M. le Président Macky Sall, a mis tellement de ressources à la disposition des maires. Imagine l'électrification riale aujourd'hui. On est à 100% de Dandemayo. Bientôt, la route de Dandemayo va être bitumée. Nous sommes satisfaits de son Excellence. Et nous l'accompagnerons. Voilà, il n'y a même pas une semaine, l'inégration du TR le 27. C'est la réception d'un vol d'un avion d'Airbus, port de Nayane, l'inégration des 5 hôpitaux. Ce que Macky Sall est en train de faire dans ce pays, c'est inimaginable. C'est l'équivalent de 4 mandats. Ce n'est pas seulement un mandat et demi. Parce que c'est un travailleur. Et ce gros projet, lui-même qui le suit, c'est lui qui coordonne, qui fait son suivi pour gagner un résultat. Le mois de février, l'inégration des stades qu'on avait démarré en février 2021. Ça va émigrer en février 2022. Vous avez vu comment son Excellence encadre bien ce projet. Ce ne sont pas des promesses d'élection ou d'électorale. Quand l'élection passe, il les a oubliées.